Qu'est-ce que l'utilisation de Debian dans les systèmes embarqués ? Ok. Pour les systèmes embarqués, par contre, ça veut très bon. D'accord. Donc, du coup, je détaillerai un peu plus sur Yocto quand on y viendra dans la présentation. Avant toute chose, quelques petits mots à propos de moi. Donc, je commence à faire partie des vieux libristes. Ma première installe de Linux, je crois que c'était en 2000, tout pile. Donc, ça date un petit peu. J'ai la chance d'avoir pu faire un métier autour du logiciel libre. Et en l'occurrence, depuis une dizaine d'années maintenant, je suis ingénieur logiciel embarqué. Plus précisément sur les systèmes Linux embarqués. Donc, j'utilise beaucoup le libre et l'open source. Et j'y contribue également dans le cadre de mon travail et ailleurs. Actuellement, je suis ingénieur logiciel chez une entreprise qui s'appelle Collabora. Donc, spécialisé, entre autres, dans les logiciels embarqués sous Linux. Et je suis responsable d'intégrer et de maintenir des distributions sur mesure, finalement, pour des systèmes embarqués. Je suis aussi, sur mon temps libre, développeur Debian. Et j'ai créé, il y a quelques années, je continue à maintenir un projet qui s'appelle Mobian, qui est un dérivé de Debian pour les téléphones et tablettes. J'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Donc, très clairement, je suis partiel en faveur de Debian. Vous l'aurez compris. Mais, ce n'est pas non plus sans raison. Il y a des faits, des bonnes raisons qui font que j'ai une préférence pour ce système dans un petit peu tous les usages possibles. Donc, d'abord, un petit retour en arrière sur les systèmes embarqués. Pas forcément en allant très loin, mais tout simplement, il y a une dizaine d'années. Et quand, moi, j'ai commencé dans ce métier, on avait finalement déjà des systèmes embarqués sous Linux. Les systèmes, par contre, en termes de puissance processeur, de puissance de calcul, on était sur des machines très peu puissantes. On oubliait complètement la possibilité de processeurs multi-cœurs. On était sur du monocore uniquement. En général, moins d'un gigahertz, voire moins de 500 mégahertz pour la plupart des systèmes. On utilisait même parfois des microcontrôleurs qui sont encore plus limités en termes de puissance et qui, par exemple, n'ont pas de MMU. La MMU, c'est Memory Management Unit. C'est un mécanisme matériel qui permet à Linux, en tout cas au noyau, au système d'exploitation, d'isoler les processus qui tournent dessus avec chacun leur espace mémoire pour ne pas qu'ils se marchent sur les pieds et que, par exemple, un plantage dans votre éditeur de texte aille corrompre la mémoire de votre driver d'imprimante. Donc, dans l'informatique moderne, la MMU est un élément essentiel qui n'existe pas sur les microcontrôleurs. Donc, il y a dix ans, on faisait tourner des versions de Linux modifiées avec des Lipset modifiés également pour tenir compte de cette particularité. Mais en contrepartie, on n'avait pas accès à tous les logiciels libres parce qu'il y avait justement certaines limitations liées à cette absence de MMU. Bref, du coup, on avait également un espace mémoire, aussi bien au niveau du stockage que de la RAM, qui était également très limité. On parle de quelques dizaines de mégaoctets seulement. Et donc, c'était des systèmes très contraints qui nécessitaient d'optimiser le logiciel au maximum, aussi bien en termes de stockage, donc la taille du système lui-même, qu'en termes de puissance de calcul nécessaire pour accomplir les actions. Pour l'anecdote, le premier système sur lequel j'ai travaillé, c'était un microcontrôleur monocore à 150 MHz avec 64 MHz de RAM. Et on faisait tourner un Linux dessus, avec SSH, on avait quand même des accès, un minimum de crypto et des accès réseau également. Mais ça restait très limité et très contraint. Si on en arrive maintenant à ce qui se fait actuellement, les systèmes embarqués modernes sont beaucoup, beaucoup plus puissants. On est un, voire deux ordres de grandeur au-dessus. Déjà parce qu'on a une architecture relativement récente qu'on appelle ARM V8, qui est une architecture 64 bits, qui est répandue finalement au travers de la plupart des systèmes embarqués actuellement. On a également des processeurs multi-cœurs. La norme dans l'industrie, à l'heure actuelle, ça semble être le quad-core, donc quatre cœurs de processeurs qui sont à 1,5 voire 2 GHz. Et en plus de tout ça, le stockage et la mémoire ont évolué dans les mêmes ordres de grandeur, où on a du coup des systèmes avec plusieurs gigas de RAM et plusieurs dizaines, voire centaines de gigas de stockage. On est du coup dans une situation où finalement la limite, la frontière entre l'embarqué et l'informatique traditionnelle est de plus en plus floue. Et ça se voit aussi sur les systèmes embarqués actuels, embarqués ou non d'ailleurs. Par exemple, vous prenez un matériel comme le Steam Deck, c'est une console de jeu, ça s'apparente finalement à un PC tout à fait standard, c'est un processeur X86, c'est vraiment un ordinateur. Mais on a appliqué au Steam Deck les méthodes de développement et l'organisation du système qu'on retrouve dans l'embarqué. Et à l'opposé de ça, les voitures modernes typiquement fonctionnent avec un superbe système, on appelle ça l'infotainment, donc l'autoradio avec votre écran tactile que vous pouvez connecter avec votre téléphone avec Airplay ou Google Car ou ce que vous voulez. C'est un système embarqué dans la définition propre du terme, mais finalement c'est juste un ordinateur dans votre voiture. Un ordinateur très spécialisé, mais un ordinateur qui ressemble à un système classique. Donc la frontière entre système embarqué et informatique traditionnelle est de plus en plus floue. On a des systèmes de plus en plus puissants, donc on peut se poser aussi la question de quel degré d'optimisation il est nécessaire d'apporter à ces systèmes et à quel point on est obligé de justement contrôler chaque brique et les optimiser ou les modifier pour notre cas d'usage. Un petit rappel aussi de l'organisation logicielle d'un système, qu'il soit embarqué ou non d'ailleurs, mais c'est quand même beaucoup plus présent dans les systèmes embarqués. À la base du système, vous avez évidemment le matériel et par-dessus ce matériel, vous allez avoir ce qu'on appelle les logiciels bas niveau. Le bootloader en premier lieu, qui va faire l'initialisation de base et charger le noyau. Et donc ensuite, le noyau Linux, qui est en général dans l'embarqué une version un peu modifiée pour s'adapter au matériel. Donc c'est les deux seuls composants du système qui vont directement discuter avec le matériel. Tout le reste, tous les autres composants logiciels vont passer par le noyau pour interagir avec le matériel. Donc finalement, ces deux composants-là sont très spécifiques à votre système, mais tous les autres composants, en l'occurrence le système d'exploitation qui est composé des utilitaires de base, les core utils, la libcée, de tous les services que vous allez utiliser comme système D, network manager et autre chose. Les frameworks applicatifs comme QT par exemple, si vous voulez développer une application graphique en C++. Tout ça, plus l'application métier qui va donner finalement à votre système embarqué le rôle qu'il est censé tenir. C'est du code globalement très générique. Vous n'avez pas besoin d'avoir les détails du contrôleur mémoire qui soit codé dans votre application métier parce que ça, le noyau s'en charge déjà. Et du coup, on est dans un cas où, justement, le noyau, le bootloader sont les parties spécifiques matérielles. Les applications métiers et le système de base sont tout à fait génériques pour une certaine architecture de processeurs. En général, traditionnellement, dans l'embarqué, depuis quelques années, on va utiliser Yocto. Yocto, c'est un système qui sait du code, quelque part, mais c'est un ensemble de recettes, finalement, pour construire un système Linux complet. Et on va pouvoir modifier, justement, chacune des recettes et donc modifier la façon dont les logiciels vont être compilés et intégrés au système final. Donc, ça permet de personnaliser complètement le système Linux qui va tourner sur une machine donnée. Et ce, à tous les niveaux du système. Donc, le noyau, le bootloader, mais aussi la Libc, Systemd, tous les services, tous les frameworks, toutes les applications que vous allez installer. Ça offre un degré de contrôle qui est absolument phénoménal. Et du coup, c'est une approche qui présente quelques avantages, mais aussi des inconvénients. Dans le bon, on peut déjà dire que c'est un projet qui est soutenu par la Linux Foundation. Et donc, à ce titre, il a des moyens, il a une communauté de développeurs active. Et finalement, il a une certaine portée et une certaine résonance dans l'industrie. À tel point qu'au fil du temps, c'est devenu le standard de fait pour la construction de systèmes embarqués. Donc, ça donne accès à une communauté importante. De nombreux exemples qui sont disponibles sur Internet, quoi que vous vouliez faire avec Yocto. Et en plus de ça, c'est quand même un projet qui est relativement bien documenté. Les fabricants de processeurs et de cartes pour l'embarquer fournissent également, pour la plupart, ce qu'on appelle des BSP, Board Support Package. Donc, l'ensemble des adaptations logicielles, y compris le noyau en général et le bootloader, qui sont nécessaires pour faire tourner un système Linux sur un processeur ou une carte donnée. Et donc, la plupart des fabricants, justement, se sont mis à Yocto. Et ça contribue aussi au fait que ce système-là est le standard de fait dans l'embarqué. Et comme je vous le disais, c'est un système qui permet à peu près tout en termes de modification, customisation, personnalisation du système final, du rendu définitif, et qui est donc extrêmement puissant et flexible. Évidemment, il y a toujours quelques inconvénients associés à ça. Déjà, le premier inconvénient, c'est que Yocto compile absolument tous les composants logiciels depuis les sources, y compris le compilateur lui-même. Donc, ça veut dire que si vous compilez le compilateur, la Libc, le noyau, les utilitaires système et absolument tout ce dont vous avez besoin dans votre système, vous avez besoin de puissance de calcul, de stockage et de mémoire, rien que pour la partie développement. Donc, c'est extrêmement consommateur en ressources. Si vous avez une machine très puissante, par exemple, un Threadripper à 32 coeurs avec 64Go de RAM, exemple vécu, vous pouvez compiler un Yocto complet en une heure. Sous réserve de ne rien faire d'autre avec la machine, évidemment, ou en tout cas d'accepter qu'elle sera extrêmement lente. Si vous avez un ordinateur plus raisonnable avec 4 coeurs, on va dire 8 à 16Go de RAM, globalement, vous lancez une compilation Yocto pendant la nuit et vous attendez de voir le lendemain matin le résultat en espérant que ça n'est pas planté au milieu. Ça reste un inconvénient assez majeur pendant le développement. Pour pallier à ça, il y a un système de cache qui permet de stocker, finalement, localement, l'état de chaque paquet. Et Yocto va s'en servir pour se dire « Celui-ci a déjà été compilé, je n'ai pas besoin de le recompiler. » Manque de bol, ce cache n'est pas fiable, pas totalement fiable, et donc assez régulièrement, on se retrouve dans une situation où on doit tout supprimer et tout reprendre depuis zéro. En plus de ça, c'est un fonctionnement par couche. Donc, vous avez le projet Yocto de base qui fournit quelques couches, les layers. Ensuite, vous avez le fabricant du processeur qui va ajouter sa couche par-dessus. Le fabricant de la carte qui rajoute une autre couche. Derrière, vous allez avoir une couche à vous pour votre projet. Ok. Et derrière, donc du coup, ça va compliquer le suivi de quelle couche à modifier, quel composant, et finalement, où est-ce que vous devez aller chercher quand vous avez un bug ou un problème. Excusez-moi juste une petite minute. Ça complexifie aussi énormément le problème des mises à jour, puisque du coup, vous avez des couches qui viennent d'éditeurs différents. Si vous voulez faire une mise à jour du système, déjà, c'est du tout ou rien. Et si un des intermédiaires ne met pas à jour sa couche correctement, ça va être à vous de vous coltiner le travail en plus. Du coup, c'est un ensemble qui est aussi très complexe et un peu trop complexe à mon goût pour un non-initié. Donc un ingénieur débutant, typiquement sur une équipe projet, aura énormément de mal là-dessus. Il faut plusieurs années pour être réellement efficace avec Yocto. Et en plus de ça, le fait que ça permette à peu près tout, ça permet surtout de faire n'importe quoi. Et bon, au bout de quelques années, des projets Yocto qui faisaient n'importe quoi, j'en ai vu quelques-uns. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas maintenable dans le temps, qui est bourré de bugs et qui va être très difficile à faire évoluer. Donc finalement, pourquoi ne pas se tourner vers les distributions un peu plus classiques. Donc traditionnellement, les distributions pour ordinateurs de bureau sont disponibles pour l'architecture X86, donc Intel, AMD. On a commencé sur du 32 bits. Depuis quelques années, c'est du 64 bits un peu généralisé. Et de plus en plus, depuis qu'on a par exemple des ordinateurs portables, notamment certains Chromebook, qui utilisent des processeurs ARM64, on a des distributions traditionnelles qui proposent aussi des versions ARM64. Ces distributions ont un fonctionnement par paquets binaires. Donc du coup, au lieu d'avoir à compiler tout sur votre machine, sauf si vous êtes masochiste et que vous utilisez GENTOO, mais au lieu d'avoir à tout compiler sur votre machine en local, finalement, la distribution fait le travail pour vous et met à disposition les paquets précompilés sur des serveurs sur Internet. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger ce paquet, l'installer sur votre système et du coup, en termes de puissance de calcul nécessaire, c'est absolument ridicule. Donc, il y a aussi Flatpak qui peut être une alternative intéressante, qui est utilisée par Fedora Silverblue notamment, mais on reste globalement sur le même principe de binaire précompilé qu'on va télécharger et installer en local ensuite. Et surtout, une distribution fournit un ensemble cohérent et stable. Vous avez des mises à jour de sécurité au fil du temps, mais vous n'aurez pas de mise à jour majeure d'un composant critique du système pendant le cycle de vie de la distribution. Donc ça, c'est déjà pour la stabilité. Autre aspect de la stabilité, c'est l'absence ou en tout cas la rareté des plantages qui est garantie par des tests en amont et une validation finalement du fait que l'ensemble du système fonctionne correctement. Et l'ensemble est cohérent dans le sens où vous avez des paquets qui fonctionnent avec les mêmes versions de bibliothèques et vous n'allez pas avoir par exemple Firefox qui utilise une certaine version de la Libc. En parallèle, votre client mail qui utilise une autre version, etc. Donc on est sur une base assez homogène. Pour ce qui est des biens en particulier, c'est un projet communautaire dont vous avez sûrement entendu parler puisqu'on vient de fêter les 30 ans de la distribution et ça reste un projet de référence. C'est un projet qui se présente comme le système d'exploitation universel. Effectivement, vous le trouvez dans tout un tas de domaines et c'est aussi une distribution qui a donné de nombreux dérivés. Le plus connu était en Ubuntu, mais Raspberry Pi OS par exemple pour les Raspberry est basé sur Debian et vous avez d'autres distributions qui se basent sur cette base-là. Un des gros intérêts de Debian pour l'embarquer, c'est qu'il y a plusieurs architectures matérielles qui sont officiellement supportées. C'est-à-dire que tous les paquets Debian sont disponibles sur toutes ces architectures-là. Sauf quelques rares exceptions. mais dans l'ensemble, ça veut dire que finalement, si vous avez besoin d'installer même un Firefox sur un système embarqué ARM64, le paquet est disponible parce que l'architecture est supportée. C'est très intéressant pour l'embarquer parce que du coup, ça veut dire que vous avez accès à toute une base de logiciels précompilés pour l'architecture de votre processeur dont vous n'avez pas à vous soucier. Alors évidemment, on voit ça souvent comme un gros bloc qu'il est difficile de modifier. Quand on y met un petit peu le nez dedans, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Déjà au niveau des paquets eux-mêmes, si vous avez besoin de modifier un paquet, de rajouter un patch ou quoi, le format est très bien documenté. Il y a beaucoup d'outils qui sont là pour aider les développeurs à faire ces modifications et vous avez aussi la possibilité de ne modifier qu'un nombre limité de paquets. Si vous avez besoin de faire une modif dans une lib, vous n'avez pas besoin de modifier tous les paquets qui vont dépendre de cette lib. Vous changez juste ce paquet-là et le reste utilisera automatiquement votre nouvelle version. Et pour finir, il est très simple grâce à certains outils comme Deboes de créer des images disques personnalisées sur une base de Debian. Je vous mets un petit exemple là. Je ne vais pas vous expliquer en détail et de toute façon, vous retrouverez les slides sur le site du Capitole. Mais globalement, toutes ces actions-là suffisent à créer un système bootable qui contienne un seul utilisateur préconfiguré et qui installe les logiciels de base du bureau Gnome 3. Donc, vous générez ça avec Deboes. Pardon. Vous utilisez ce fichier avec Deboes, vous donnez une image, vous la mettez sur une clé USB, vous goûtez votre PC dessus, vous connectez User, mot de passe User et c'est bon. Et donc, ça vous permet, là, c'est la liste des paquets utilisés et donc, vous mettez les paquets que vous voulez à partir du moment où ils sont dans Debian. Ça vous permet de vous faire une image absolument totalement customisée. Au niveau des mises à jour, on a la distribution stable qui, comme son nom l'indique, apporte très peu de changements radicaux au cours de sa durée de vie et essentiellement, finalement, des mises à jour de sécurité et des corrections de budge majeures et en parallèle, la distribution de testing qui peut être vue comme une rolling release qui est mise à jour très régulièrement, voire quotidiennement en fait. Et donc, ça permet de vérifier que votre logiciel fonctionne toujours avec la version en développement de Debian. Testez finalement les mises à jour de façon incrémentale. Donc concrètement, quel type de projet on peut s'attendre pour des systèmes embarqués ? Donc on va commencer par, je vais commencer par vous présenter un petit peu un projet qui s'appelle Mobian, qui est un projet dérivé de Debian qui cible les smartphones et tablettes. Donc un nombre très limité de machines. Ça doit être une dizaine de machines différentes qui sont supportées à l'heure actuelle. Et qui cible finalement les architectures courantes. Donc x86-64, déjà parce que c'est utile pour le développement, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de tablettes qui existent sur la base d'un processeur Intel comme les Microsoft Surface par exemple. ARM V7 et V8 parce que c'est ce qu'on va retrouver dans les téléphones. Et RISC-V en 64 bits parce que c'est l'avenir. Pour l'instant, on n'a pas encore de machines qui utilisent cette architecture, en tout cas pas d'appareil mobile. Mais Google prépare déjà Android à RISC-V et dans les années à venir, on est certain d'avoir des machines sur cette architecture. Donc Mobian propose aussi cette architecture-là. c'est un très petit nombre de paquets qui sont modifiés par rapport à Debian. En gros, vous avez un serveur Mobian avec une trente-quarantaine de paquets qui sont pour la plupart des noyaux des paquets d'adaptation matériel. Pour une partie d'entre eux, des paquets Debian qui ont été modifiés pour Mobian. Et donc, chaque système Mobian est configuré avec les deux sources. le serveur Mobian et le serveur Debian. Les paquets qui existent sur le serveur Mobian sont téléchargés depuis là. Tous les autres sont téléchargés directement depuis le serveur Debian. Donc ça veut dire que finalement, en termes d'efforts de maintenance, c'est très limité. d'autant plus que c'est un projet qui fait énormément appel à la CI, donc qui automatise via GitLab toutes les actions de construction et publication des paquets. Donc globalement, le principe est qu'on va pousser un tag sur le repo Git. Et j'espère que je n'ai perdu personne avec cette phrase. Et du coup, ça va lancer un pipeline qui va automatiquement construire le logiciel pour toutes les architectures supportées, donc X86, ARM3264, X5, etc. Et le publier sur le serveur. Tout ça se fait automatiquement. On a aussi un pipeline séparé qui tourne tous les jours, qui vérifie s'il y a une nouvelle version stable du noyau et qui du coup met à jour les paquets noyaux fournis par Mobian et les publie automatiquement. Zéro intervention humaine. Ça permet justement d'éviter qu'il y ait des failles de sécurité qui se retrouvent dans les appareils parce qu'on n'aurait pas eu le temps de mettre le noyau à jour pour X ou X raisons. Quelques processus manuels toujours mais ça reste anecdotique. L'important dans tout ça c'est que c'est un projet qui est communautaire purement bénévole et géré par une équipe qui est très petite. On a à peu près 5 contributeurs réguliers et ça représente environ un demi-temps plein. Donc globalement entre 10 et 20 heures par semaine de travail pour maintenir à jour et faire quelques évolutions aussi une distribution à destination d'une certaine famille de systèmes embarqués. C'est une approche qui du coup est tout à fait adaptée aux projets qui ont peu de ressources humaines parce que justement la maintenance est facilement automatisable et ça permet de se concentrer sur les fonctionnalités métiers plutôt que sur l'organisation du système lui-même. Autre projet là on est sur quelque chose de beaucoup plus professionnel par contre pour l'embarquer c'est Apertis. C'est aussi une distribution dérivée de Debian. Elle cible par contre les systèmes embarqués industriels donc que ce soit l'automobile le spatial les objets connectés etc. A la base c'était pour l'automobile depuis les aspects purement automobiles ont été plus ou moins supprimés ou en tout cas sont devenus optionnels et ça s'adresse maintenant à tout type de système embarqué et donc bien sûr les architectures supportées sont à peu près les mêmes X86 ARM 32 et 64 bits pas de support Rix-Five pour l'instant mais on peut supposer qu'avec la percée en cours de cette architecture ça devrait arriver dans les années qui viennent il suffit une fois que ça commencera à être utilisé dans l'industrie ça sera probablement ajouté à Apertis et donc au contraire de Mobian c'est un fork complet de Debian c'est à dire que tous les paquets Apertis sont disponibles sur les serveurs d'Apertis il y a zéro téléchargement qui se fait depuis Debian il y a des raisons à ça et notamment le fait que l'archive donc le serveur de package est organisé par rôle en gros dans Debian vous avez plusieurs canaux pour les paquets le canal main qui est Debian principal et qui n'est que du logiciel 100% libre vous avez aussi par exemple le canal Contrib qui peut contenir des logiciels qui ont besoin d'aller télécharger quelque chose sur internet pour fonctionner vous avez aussi le canal Non-Free Firmware donc là c'est pour tous les firmwares propriétaires notamment pour les cartes Wi-Fi les cartes graphiques etc Apertis reprend en quelque sorte cette organisation mais avec différents canaux vous avez le canal Target qui contient uniquement des paquets qui peuvent être installés sur la cible sur le matériel final ce canal Target ne contient aucun logiciel sous GPL V3 tout simplement parce que beaucoup d'industriels n'apprécient pas cette licence et ont peur de certaines implications juridiques donc la GPL V2 c'est oui la V3 c'est non du coup pas de GPL V3 dans Target ce qui peut être intéressant notamment pour le secteur automobile le canal Development par contre il a tout ce qui est compilateur les librairies de développement les frameworks et les utilitaires utiles dans le cas afin de construire les paquets qui sont dans Target et le canal SDK finalement c'est une distribution de bureaux avec les outils de développement qui sont utiles au développement pour Apertis et sous Apertis lui-même l'infrastructure d'Apertis est dédiée n'utilise aucun des éléments de l'infrastructure de Debian et en l'occurrence c'est très organisé également autour de GitLab Mobian s'est pas mal inspiré de ça justement pour son fonctionnement l'idée étant que tout le développement se fait dans GitLab et la CI derrière quand il y a besoin de pousser une nouvelle version de paquet va uploader sur un autre système qui s'appelle OpenBuildService qui va lui construire le paquet sans surcharger le serveur de CI et le publier ensuite via Aptly qui peut publier dans le cloud avec Azure S3 ou directement sur un serveur HTTP local ça peut être Nginx mais ça peut aussi être un Apache ou un Lighty comme vous voulez l'idée c'est qu'en fait ce workflow est extrêmement puissant et assez automatisé justement dans le sens où tout ce que vous avez à faire c'est pareil pousser un tag sur GitLab et ça va déclencher toute la chaîne de publication et de mise à jour sur le serveur au niveau du matériel officiellement supporté par Apertise il y a vraiment seulement quelques cibles en gros une ou deux cartes par architecture supportée l'idée étant finalement de fournir des exemples qui soient facilement adaptables à tous les projets et de dire voilà si vous voulez avoir tel type de board vous allez devoir maintenir un bootloader plus ou moins de cette façon le noyau de cette façon là et créer une recette des bosses pour créer votre image qui ressemble à celle-ci en remplaçant à la rigueur deux trois paquets par les vôtres donc c'est pas du clé en main de toute façon dans le monde de l'embarqué dans l'industrie on n'a jamais de solution clé en main l'idée étant justement d'avoir quelque chose de simple et de compréhensible aussi bien dans l'utilisation que dans le développement Apertise c'est un projet professionnel c'est développé principalement par collaborat c'est une équipe de 10 à 15 personnes à temps plein mais c'est quelque chose qui n'est pas qui ne doit pas être répliqué pour un projet qui utiliserait Apertise c'est à dire l'équipe centrale c'est 10 à 15 personnes dont une à deux personnes pour la maintenance quotidienne ensuite les évolutions globales du système mais derrière Apertise peut être utilisé directement par exemple un peu comme Mobian fait avec Debian vous pouvez avoir votre petit serveur dans votre coin avec vos 5 paquets qui sont spécifiques à vos systèmes et derrière récupérer tout le reste depuis Apertise pour des entreprises assez grosses et des projets plus vastes il est aussi complètement possible de cloner toute l'infrastructure d'Apertise puisque tout est open source tout est libre sans exception et tout est documenté également et donc de répliquer cette infrastructure en interne avec mise à jour automatique depuis le Apertise par an quelque part pour avoir quelque chose de plus customisé plus à votre goût à la rigueur la documentation a aussi été très travaillée puisqu'on a aussi bien les choix de conception et les orientations futures qui ont été documentées vous avez des guides pas à pas pour contribuer pour compiler un noyau pour créer une recette un peu spécifique et des détails aussi d'implémentation assez majeurs qui sont documentés au niveau des fonctionnalités avancées on vise l'embarque industriel donc on a certaines fonctionnalités qui sont assez simples à mettre en oeuvre avec Apertise par exemple un schéma de partitionnement AB où vous avez deux systèmes identiques vous mettez à jour vous en mettez un à jour et si quelque chose se passe mal vous pouvez redémarrer sur celui qui n'a pas été touché vous avez la possibilité de faire des mises à jour atomiques donc au lieu d'envoyer des paquets vous envoyez une mise à jour du système complet et aussi tout un framework applicatif qui sont plus un ensemble de recommandations et de règles de développement et de déploiement d'applications qui utilisent des paquets Debian ou Flatpak selon les cas ça c'est un cas un peu plus spécifique c'est je sais que l'automobile en est assez friand justement parce que Flatpak permet d'avoir une isolation des applications par rapport au reste du système et donc de limiter les parties du système auxquelles une application a accès c'est pas forcément indispensable pour tous les projets mais c'est une possibilité quand même donc finalement pour en revenir pour finir sur la question initiale Debian dans votre hypothétique potentiel éventuel futur voiture c'est quelque chose pour lequel on a des solutions techniques c'est quelque chose pour lequel il y a des projets qui sont actuellement en cours de développement je ne peux pas vous donner lesquels pour des raisons de confidentialité évidentes mais il y a des projets en cours de développement il y a aussi des projets en production dans des domaines aussi divers que l'automobile le spatial ou les objets connectés un peu puissants on va dire par exemple tondeuse robotisée c'est un type de produit qui existe et qui utilise une base Debian des outils de mesure aussi à destination des professionnels et il y a même d'ailleurs l'année prochaine la NASA va lancer trois petits rovers autonomes sur la lune les trois rovers tournent sous Debian si la NASA peut le faire pourquoi pas vous évidemment comme je l'ai montré il y a plusieurs approches possibles où on peut partir de la distribution Debian officielle on peut partir d'un dérivé spécialisé comme Apertis on peut cloner complètement une distribution soit Debian soit Apertis en fonction évidemment des ressources qui peuvent être allouées à ce genre de projet on peut se contenter d'avoir quelques paquets et de créer des images custom en se basant sur un upstream qui serait Debian Apertis ou un autre et donc finalement c'est une approche qui est assez flexible qui demande assez peu de ressources de développement en termes de puissance de calcul et de stockage par rapport à ce qu'on a avec des solutions comme Yocto c'est une courbe d'apprentissage qui est aussi beaucoup moins raide que Yocto d'autant plus que souvent quand on va être dans ce genre de métier on a déjà utilisé du Linux sur son bureau on est familier avec la ligne de commande on retrouve finalement apt-get et d'autres utilitaires dont on a l'habitude au quotidien donc c'est pas forcément adapté à tous les projets c'est pas pour rien que j'ai mentionné le terme puissant dans les objets connectés on va pas faire ça sur un monocore à 500 MHz qui aurait 120 MHz de stockage mais dans énormément de cas pour les systèmes embarqués modernes c'est définitivement une alternative à considérer donc je vous mets quelques liens ici pareil je vais dès ce soir j'applode les slides sur le site du Capitole et vous pourrez regarder un peu plus en détail et donc si vous avez des questions je peux vous répondre enfin j'espère en tout cas oui absolument oui donc la question était est-ce que Apertis recompile tout c'est effectivement le cas tous les paquets Debian sont importés sous forme de code source et ensuite recompilé sur l'infrastructure d'Apertis pour être mis à disposition ensuite sous forme binaire pour le compilateur lui-même dont on pourrait avoir besoin en local pour développer quelque chose il vient aussi d'Apertis dans ce cas-là la partie des cartes maintenant alors donc est-ce que le compilateur local dont on pourrait avoir besoin est fourni aussi par Apertis absolument le canal SDK contient les compilateurs et cross-compilateurs donc qui permettent de compiler depuis une station Intel vers du ARM ou ARM64 donc on peut à la fois utiliser soit une VM soit une machine dédiée qui tournerait directement sous Apertis soit utiliser des containers Docker qui sont construits à partir d'Apertis et faire tourner ça sur n'importe quelle machine Linux oui si j'ai bien compris dans le cas de Yocto les différents fournisseurs ajoutent chacune leur couche à Yocto dans le cas d'Apertis ou de Vodial qui fait le boulot à partir de quoi alors la question est pour Yocto les différents fournisseurs vont ajouter leur propre couche à Yocto dans le cas d'Apertis ou Debian qui s'occupe de ça donc il y a plusieurs possibilités soit le matériel est supporté par le noyau mainline donc le noyau de référence de Linus Torvalds dans ce cas on prend directement le noyau Debian et on n'a rien à faire soit c'est pas le cas et on peut aller chercher chez le fournisseur du processeur ou de la carte le noyau modifié qu'il utilise puisqu'il est obligé de le redistribuer à cause de la GPL enfin grâce à la GPL pardon et donc on peut utiliser ce noyau là et le recompiler l'intégrer à Apertis ou Mobian ou Debian sous forme de paquets Debian binaires il y a des outils extrêmement simples même dans le noyau mainline on peut faire un make bin deb tiré pkg et ça génère un package Debian du noyau qui est installable du coup sur ces systèmes pas d'autres questions ah une dernière oui une fois la version de Bookworm stable quel est l'avenir du projet par rapport à son intégration à Debian stable par rapport aux prochaines versions ok donc la question est de savoir la question porte sur l'avenir de Mobian et notamment la suite à donner après la sortie de Bookworm qui est la version stable actuelle on est toujours sur une perspective d'intégration dans Debian pour info il y a deux ans on avait à peu près 80 à 90 paquets dans l'archive Mobian on est tombé à un peu moins de 35 en ce moment spécifique à Mobian ou modifié depuis Debian les paquets modifiés sont de moins en moins nombreux aussi on en a une petite dizaine et on a plus qu'une vingtaine de paquets spécifiques Mobian donc on a déjà travaillé dans ce sens là et on continue finalement à faire en sorte d'avoir tous les éléments nécessaires à Mobian dans Debian directement la partie compliquée c'est les noyaux puisqu'ils sont assez modifiés et donc ça on est obligé de les garder dans Mobian pendant un temps mais globalement j'ai bon espoir que l'an prochain on puisse se dire qu'à part les noyaux il n'y a plus rien dans Mobian donc voilà pour l'avenir on est sur une intégration en Debian toujours planifiée et qui avance toujours bien oui un des seuls davantage de Yocto à mon sens c'est qu'il sort la liste de toutes les licences de toutes les licences un truc qui est souvent demandé par les licences est-ce que la partie c'est pareil ? oui alors la question était de savoir donc d'indiquer que Yocto permet de sortir la liste le S-BOM en gros le software Bill of Material la liste de tous les logiciels utilisés avec leur licence et donc de savoir si Apertise propose quelque chose dans ce sens oui c'est effectivement le cas c'est justement quelque chose qui est demandé effectivement par les industriels et donc on a un système de reporting des licences et de l'ensemble des licences de tous les composants logiciels d'Apertise qui est disponible pour les CVE je ne pense pas que ce soit le cas mais je n'ai pas regardé récemment je ne saurais pas dire à ce stade mais c'est une bonne question il faudrait que j'y regarde effectivement après au niveau des CVE il faut savoir que comme Apertise se met à jour automatiquement depuis les dépôts Debian y compris les mises à jour de sécurité Apertise étant toujours basée sur la Debian stable courante dès qu'il y a une mise à jour de sécurité publiée pour Debian et donc un CVE corrigé elle va être automatiquement importée dans Apertise via la CI et toute l'automatisation des pipelines donc il n'y a pas forcément de reporting spécifique par contre il y a une prise en compte et une correction immédiate quasiment via le lien avec Debian que sur la partie sécurité en effet il me semble qu'on arrive au bout merci à tous merci à tous merci à tous Merci.